Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wa seyyidin mursalin seyyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hadith 590 dans le chapitre Al-Wara' wa Tarki Shubuhat wa an al-Nawas wa an al-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu rapporté par un sahabi qui appelle al-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu il y a un certain qui est un Ansari il y a un certain qui est un parmi mon muhajirin, parmi mon ashabus il y a beaucoup d'informations il y a une rapport de 7 hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc al-Nawas radiyallahu anhu il y a rapporté an al-Nawas ibn Sam'an qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dira al-birru husnul khuluq al-birru al-birru c'est le bien ce qu'il nous peut traduire par le bien c'est kamalul khair le bien dans sa complétude un dhimun qui est un birru ça même qu'il nous appelle un bon dhimun un dhimun qui est un taqwa un dhimun qui est un piété dans lui et il y a un dhimun qui est un birru dans il appelle un abrar Allah subhanahu wa ta'ala dit en courant certainement certainement ben abrar je te poudre dans un na'im je te poudre dans un dhimun un fave un bon quelque chose qu'il y a l'air de préparer et ça na'im là c'est jannette comme on est trouvé dans un hadith avant un na'im qui continue qui est un il et ça c'est jannette c'est Allah subhanahu wa ta'ala sa récompense alors al-birru c'est un quelque chose qui amène nous vers ça c'est ça c'est qui un dhimun qui est un espère être dans la terre c'est qu'il y a un qui est un birru dans lui et nous vous trouvons ça m'aulà dans le courant par exemple l'antana l'ul birru hatta tunfiqou mimma tuhibboun je te poudre la piété ça veut dire al-birru tamalul khair le bien dans sa complétude aussi longtemps qui je te poudre je te poudre dépense dans ce qui je te compte en la même hatta tunfiqou mimma tuhibboun aussi longtemps que je te poudre dépense dans ce qui je te compte en la même ça veut dire prends ce qui dit bien sacrifiez-li prends ce qui je te compte sacrifiez-li à cause Allah donne-li en sadaqa et nous trouvez qu'il y a un sahaba je te poudre une portion terrain je te poudre quelque chose qui je te compte en la même je te poudre puis s'abîle alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit al-birru c'est quoi husnul khoulouq husnul khoulouq des mots mais qui veut dire beaucoup beaucoup quelque chose l'englobe comportement en musulmane l'englobe caractère personnalité en musulmane husn veut dire ce qui est bon ce qui est meilleur al-khoulouq ça c'est un grand grand mot dans l'englobe ça même ce pluriel c'est un akhlaq nous ne connaît plus ce pluriel ce pluriel c'est akhlaq c'est caractère comportement en musulmane alors akhlaq c'est un discipline dans l'englobe c'est un cisé dans l'englobe quand nous étudier l'englobe une matière dans l'englobe il y a beaucoup beaucoup de chapitres pour nous étudier quand nous étudier l'englobe nous pour mettre l'englobe en pratique nous caractère pour changer qui est extérieur qui est intérieur alors un sahabi les gens les gens l'englobe le hominé Aïssa radiallahu anha Rasulullah s'est-il a un akhlaq comme un cité la réponse il y a gagné car il y a un khoulouq au Al-Qur'an ce khoulouq l'étit Al-Qur'an ça veut dire il t'y personifie Al-Qur'an il t'y peut mettre en pratique Al-Qur'an si je te lis Al-Qur'an je vous trouve caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors ben ulama explique-nous la khoulouq là qui veut dire ça et il y a énormément quelque chose qui rentre là parmi cette explication commence par un visage décontracté wadhihin taliq quand vous jouez un djimoun vous faites un visage décontracté un petit sourire il commence par là et comment nous vous trouvez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la khoulouq sous-estime aucun bon action même si je t'en a pour un visage décontracté un visage décontracté ça aussi est un sadakha ça a aussi un sadakha ça a un saab pour ça alors l'exemple c'est un visage décontracté rafail l'adha aned taliq tire un kickseuse qui est capable de faire djimoun djito l'osime et gagne ban bon manier gagne ban bon étiquette qu'on vive avec djimoun et content pour djimoun c'est qui nous content pour nous même ça c'est un affaire important d'en dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam mon pesit ça va de l'exemple là c'est ça va de l'exemple là qui va nous l'amène une cité quand je t'en explique cette hadith là mais par contre il y en a beaucoup il y en a des centaines les autres exemples qui t'en apprend alors content pour le prochain c'est qui nous content pour nous même Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi l'ipa puna iman ce iman il n'est pas pour complète il n'est pas misote tant qu'il n'est pas content pour ce prochain c'est qui il est content pour nous même pour lui même là nous pouvons réjoindre ça avec par exemple sa ayat de courant là je n'ai pas pour atteindre la piété tant qu'il n'est pas dépense c'est qu'il est content la même ça veut dire ça quelque chose là mon compte en livre pour moi ça prends la dent même donne les autres dimoun content pour ça l'autre dimoun là c'est qui me content pour moi même sinon papou ena iman kamil papou atteindre la piété albir c'est qui nous peut aspire pour atteindre là voilà ça même qui nous bis pour nous gagner succès là nous pas pour atteindre ça tant qu'il n'est pas sacrifié dans ce qui nous comptons la même il y a quelque chose qui est précieux pour nous nous l'osons nous l'étend nous l'énergie il y a quelque chose qui nous n'a quérir alors prends portagez la dent comme ça nous peux protéger nous même nous peux protéger nous même depuis l'avarice depuis la chouh en même temps nous peux faire du bien nous peux faire lesquels lesquels sont contents nous peux tirer lesquels sont desquels en même temps nous peux répandre le bien en même temps nous peux purifier ce qui nous est là ça même qu'appel zakat donc tout ça là rentre là-dedans et nazis bénéfice là-dedans et comme le rasoul sallallahu alayhi sallam il montrait nous ce qu'il nous donnait là c'est ça qui restait qui nous peut préparer pour l'akhirat est-ce qu'il nous pas supposer prendre ce qui meillait ce qu'il nous est là dans la dunia nous donne ça dans l'akhirat alors albir l'exemple qu'Iban Oulama a donné par exemple c'est ça qui nous contente pour nos prochains c'est qui nous contente pour nous-mêmes et qui nous est là dans le bon caractère le rasoul l'Allah sallallahu alayhi sallam il dit qui dit le monde qui pour plus proche avec lui c'est le monde qui peut plus bon caractère et le monde qui est plus loin depuis lui c'est le monde qui est grossier donc la grossiété il n'y a pas une partie là-dedans il n'y a pas une partie ça n'est pas une partie il n'est pas une partie le bire c'est le bire il n'y a le soin sur langage le soin sur manière le soin sur façon de faire le soin sur dealing avec du monde et ça il n'est pas juste facile comme ça il n'y a pas il n'y a pas de faire comme ça il n'y a pas de faire comme ça il y a un training pour faire là-dedans bien souvent il n'y a pas d'arrêter d'analyser il n'y a pas une affaire là-haut là-haut il y a une affaire qui bien souvent il n'y a pas de rendre nous-mêmes en du monde sans il n'y a pas de faire les autres du monde sans réaliser et la fois nous peut faire du monde du tout nous peut amouver l'intention mais seulement par la négligeance par le fait qui est insensible nous peut faire les autres du monde du tout nous besoin arrêter et la fois nous mettre dans place du monde là si quelqu'un qui fait ça est-ce qu'il y a un petit peu content là-haut nous trouvez qu'il y a soi-disant une pensée qu'il y a un bon du monde il y a un flak il y a un bon du monde il n'y a pas de faire ce qu'il y a de faire personne n'est capable de blâmer non arrête ou réponse ou même peut-être il y a beaucoup de blâmer ou même dans nous alors ça il y a un affaire important donc le bir il y a un affaire bien bien vast le bir l'assoul sallam continue il y a l'islam qui était ça l'islam les contraires l'islam nous pouvons traduire comme étant le péché l'ensemble de mon péché alors l'islam qui était ma haka fi nafsik une quelque chose qui qu'en liant dans toi te sentis toi pas à l'aise une hésitation alors on connaît qui ça c'est un signe de ishm c'est un signe qui ça quelque chose là il est pas bon là arrête un coup ça c'est un critère important qui rassoul l'Allah sallallahu alayhi sallam il donne nous c'est qui ça quelque chose là quand nous pensons nous 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 commençons à le faire il y a une hésitation dans nous il y a une affaire qui appelle la conscience le nafs l'awwama il y réproché l'awwama ça veut dire qui tout le temps va se reprocher attention ce qui te fait là il est bon là il est pas bon ça ce qui te peut penser pour faire là il est pas bon ça alors sa hésitation là n'a pas néglise parce que sa conscience là dans nous c'est un cadeau qui a l'air de nous ça sa hésitation là n'a pas néglise lui car vous arrête prendre le temps penser c'est surtout les affaires qui quand nous voyons une hésitation dans nous ne pas sentir nous bien avec ça arrêtez prendre le temps est-ce qu'on peut le bien faire nous pas connaît nous a le diman manjimoun manjimoun qui connaît ou soit même manjimoun qui pareil comme nous mais nous fait une mashouara alladhina amrouhum shoura bainahou manjimoun qui quand je te n'a pour faire une affaire je te fais une mashouara je te prends l'opinion avec les autres dimoun ensemble alors quand je peux hésiter là-là je me prends une compte là-là je ne peux pas trouver qu'il y a beaucoup quelque chose qui me dit qui me fait qu'il est un peu plus bon je ne peux pas dire je ne peux pas dire à cause de ça le silence est meilleur nous avons premier réflexe le silence il y a beaucoup de paroles qui me disent après je vais le trouver je ne sais pas si vous allez dire ça ce qui fait parce que l'atmosphère est une finie gâtée mon paroles est une finie est une tellement commun qui finalement je ne peux dire à tout et à travers partout alors ça dit je ne peux pas sortir dans la bouche avant que ça sorte dans la bouche arrêtez est-ce qu'il est bon ce que je peux dire si ça dit je ne peux pas dire sa hésitation là dans lui il y a une bonne affaire malheureusement il y a des gens ça aussi finalé sa conscience là il est tellement faible que ça aussi finalé finalement il n'y a pas à peine à n'en qui retenir avant qu'il y a fait le mal quand il y a des gens pour faire le mal il y a des gens pour continuer là-dedans continuer 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 jusqu'à finalement ça pour être naturel pour lui il n'y a pas pour même casse la tête il y a des gens quand il cause menti comment nous dire il cause menti comment il respire premier menti qui il y a des gens 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 il peut prendre courage pour lui cause sa menti après il y a des gens cause un deuxième menti pour couver sa premier un troisième un quatrième allez allez il commence cause menti comme un hadith qui il y a des gens qui Allah il y a des gens dans un niveau là l'essentiment pas qui conscience là sa hésitation là n'est plus là C'est un critère. Quand nous trouvons, nous hésitez pour faire nos affaires. Alors, faites attention. Alors, sa hésitation-là, sa conscience-là, nous bien cultivez-le dans la case, avec nos enfants, avec nos gens qui sont proches avec nous. Montrez-le pas pressé pour faire nos affaires. Prends le temps bien. Pense bien. Et surtout, faites bien ce qu'il y a le courant, ce qu'il y a le sonnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue. Il dit, al-ifm, donc, c'est ma haka fi nafsika. C'est qui, dans ton être, tu peux hésiter pour dire-li. Tu peux hésiter pour faire-li. Et là, nous pouvons trouver que même dans notre pensée, même dans notre pensée, nous hésitez. Et nous pensons à nos affaires pour faire l'hésitation-là. Ça, c'est une favelle depuis Allah, ça. Alors, sa pensée-là, il a fallu venir un péché. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, Et nous avons beaucoup de pensées, de conjectures, peut-être de conclusion de nous faire, ça, il est comme ça, même ça, un mauvais dîmoun, ça, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Nous devons repenser. Et nous avons fait un pensée, qui nous amènent vers le péché. Et nous avons fait un pensée, parce que certains parmi nous ont pensées, de conjectures qui nous font, il y a un ism, ça, moi, là, il y a un péché, ça. Alors, bien souvent, quand nous ne pensons même, nous retournons à nos pensées, parce que certains m'ont pensé, ils m'ont pensé. Alors, nous avons fait l'intention pour faire un mauvais travail. L'aula, sa tarat doudre là vini, sa hésitation là vini, l'aula nous dit, non, nous n'avons pas beaucoup à faire ça. Ça dit, nous, qui nous faisons ça, nous avons un sauvage. Nous avons un nyeb pour faire un mauvais travail. Seulement, nous écoutons sa tarat doudre là, nous écoutons sa hésitation là, sa conscience là. Nous avons un sens, nous n'avons pas un nyeb, nous disons, non, nous n'avons pas pour faire ça. Ça dit, nous, nous avons un nyeb pour faire un mauvais travail. Ça dit, nous n'avons pas beaucoup à faire ça. Que faire ? Parce qu'il fait une piste lui-même pour faire un mauvais travail. Alors, le Rassoult, sa salam, dit, Donc, l'itm, c'est une hésitation, et qui te détestez, te partez si content, qui dit, nous, connaissons. Ça, c'est le péché. Quand nous faisons des affaires, nous ne sommes pas contents, nous, nous, connaissons ça. Ça, c'est le péché. Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas un facet. Facet, c'est celui qui fait le péché ouvertement. Le péché, le grand péché, quand nous faisons des faits, nous prenons des faits. Nous prenons des faits, nous n'avons pas un casset. Nous n'avons pas un facteur à cause. Mais nous n'avons pas un facteur, on arrive un niveau, c'est un facteur à cause. On fait le faire en public, on fait fumer en public, on peut faire un amas, on peut aller dans un raffet, on peut faire un amas. Comme je dis, on peut faire un amas. à lui qui est en plus là. Donc ça, c'est le fisc qu'Allah préserve nous de ça. Mais un bon musulman lui détestait qu'il dit qu'il connaît ce péché. Et ça, c'est une affaire qui est bonne, ça. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas bon, qu'il dit qu'il dit qu'il fait un péché, les paysans prennent-les, mettent-les au clair devant tout le monde. Non. Allah fait une faire une grande faveur, fait une couvrir ce péché. C'est lui qui couvrit nos affaires, c'est lui qui cachette nos affaires. Alors Allah fait une faveur, alors nous, il nous couvrit. Nous, il ne faut pas aller nous divulguer tout ça. Mais seulement, ça, il y a quelque chose dans nous qui, c'est quelque chose qui est dans moi, ce qui je peux penser là. C'est un travail qui je fais tranquille là. C'est une transaction qui je fais, qui dit que je trouve une façade alors qu'en réalité, je ne connais pas comme ça. Ça. Je ne suis pas très content que je dis que je ne connais ça. Ça, c'est un péché là. Alors là, c'est un travail là. Donc là, il peut retourner nous vers nous-mêmes à l'intérieur. Et là, il y a un travail qui nous fait vis-à-vis du monde. Je peux faire un business, je peux faire vis-à-vis du monde. Il y a un travail là. Beaucoup de choses ont fait au clair. Je viens dans ma s'étude, je fais une amaze. Il y a un travail là. Mais seulement, il y a quelque chose à l'intérieur. Ça, je veux un travail. Parce qu'il y a un travail. Parce qu'il y a un des mouns qui viennent faire dans ma s'étude. Il y a un travail. Ou soit, il n'y a pas gagner là-dedans, parce qu'il y a un venu pour montrer du monde. Ou soit, à travers ça, il y a un des mouns qui viennent faire ça pour montrer du monde. Pareil dans le business, pareil dans beaucoup de choses dans les autres affaires. Alors, il y a un des mouns qui travaille sur l'intérieur. Il y a un travail où il y a un travail. C'est un des mouns qui vont aller vers l'état, Sahaja. Tout incorrompu Ça c'est l'équerre Donc ce qu'il y a dans l'équerre Quand il est réflecté à l'extérieur Nous, nous encore peut-être struggle Ce qu'il y a dans l'équerre Nous peut-être larguer contre ça Pour qu'il nous présente quelque chose de bien Alors nous devons faire Que nous devons faire Nous travaillons L'équerre, nous travaillons L'équerre et nous tous seuls Nous travaillons tellement faibles Qui Allah yavoye sa faveur Qui Allah yavoye sa ban Banda, sa ban awliya Qui bouvin guide nous A travers eux, nous capables de purifier nous-mêmes Par eux guidance Par eux conseils Nous travaillons où nous fons au intérieur Pour qu'il arrive un moment Nous intérieurs, avec nous extérieurs Il y a une harmonie Nous n'avons pas besoin qu'à 7 Ça c'est la qualité de mon awliya Par exemple, mon grand machaïr Tout le monde prend l'exemple C'est un livre ouvert Même dans certains moments privés Il y a des affaires qui sont bien privés Mais même quelque chose Qui nous n'avons pas appelé privé Pour eux n'est pas privé Parce qu'il y a des gens qui apprennent avec eux Alors sa intérieure là Avec sa extérieure là Il est presque pareil Et là il y a des gens qui bénéficient avec ça Donc quand nous nous trouvons Qui ? Nous n'avons une hésitation dans nous Et nous n'avons pas envie Qu'il y a des gens qui connaissent Ce qu'il y a des intérieurs Alors c'est le mal là C'est le mal là Et là là Dernière affaire C'est qu'il nous trouvait là-dedans Qui banne un dimoun Sat dimoun Dans l'île naturellement Et n'a une prédisposition vers le bien Allah fait le mettre ça Et n'a saïtan Qui pouvin fatigli Et n'a sokarin Qui pouvin ni son nafs ammara Qui pouvin fatigli Dans l'île Qu'il y a des musulmans Qu'il y a des non musulmans Et c'est ça qui amène beaucoup Ben non musulmans Vers la réalité Vers l'île Comment dire Il n'a pas aveuglé Avec dunia Donc Et n'a sa disposition là Nous ce qu'il nous a fait Nous nous a nourri Il n'a pas aveuglé Il n'a pas aveuglé Sa conscience Il n'a pas aveuglé Il n'a pas aveuglé Il n'a pas aveuglé Il n'a pas aveuglé Donc nous fais doigt Qui Allah subhanahu wa ta'ala Fait nous vinn Parmi ben abrar Parmi ben gens du bien Ben dimoun Qui nourrit sa conscience là Et qui tout le temps Nous reste dans bir Qui Allah subhanahu wa ta'ala Tient nous dans ishm Et qui quand nous retournons vers lui Nous retournons vers lui Parmi Il compte nous Comment a aveuglé Parmi ben abrar Et Allah subhanahu wa ta'ala Il lève nous ensemble Yawmul qiyama Parmi zud Waakhiru da'awana Anilhamdulillahi rabbil alamin Wa sallillahumma Ala seyyidina muhammad Wa ala alihi wa sahabihi Ajma'i